Hello tout le monde ! Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop trop hâte de vous filmer qui est un crash test DIY recette de bubble tea donc je sais pas si vous connaissez mais c'est en fait des boissons japonaises en fait c'est du thé qu'on peut mettre avec du lait ou un peu ce qu'on veut et en plus de ça la particularité de ces boissons c'est que vous avez des petites boules de tapioca juste au fond de la boisson donc en fait quand vous buvez la boisson en même temps vous avalez les boules de tapioca que vous mangez en fait c'est un peu genre j'ai l'alatine ça peut paraître un peu spécial comme ça mais enfin nous on adore nous aujourd'hui avec prune, d'ailleurs prune que vous avez déjà vu sur ma chaîne plusieurs fois et donc aujourd'hui on a décidé de reproduire nous même le bubble tea j'ai acheté des petits ingrédients donc faut savoir que là c'est pas du tout en partenariat c'est vraiment moi qui ai acheté avec mes sous j'aurais de la bouffe pour la peint c'est ça moi j'ai acheté des petites crottes de la peint et ça c'est des boules de tapioca on a acheté 250 pailles parce que c'est des pailles spéciales enfin plus épaisse parce que c'est pour prendre avec les boules de tapioca et avec on a de la poudre de vanille donc en gros pour aromatiser la vanille et du thé vert et pour vous dire juste pour les 3 ingrédients qui sont là je les ai achetés sur le site Inspire Food Company donc je vous mettrai le site en barre d'infos si vous voulez mais en tout cas c'est pas du tout un partenariat je tiens à préciser on sait pas trop comment s'y prendre il faut en a regardé un peu les recettes et tout mais en soit on sait pas trop quoi les deux meufs nul en cuisine c'est grave voilà c'est nous donc c'est parti ok alors la première étape c'est de mettre 45 cl d'eau dedans là dedans et après on va me mettre dans une casserole donc voilà on va passer à l'étape cruciale de la cuisson voilà quoi ? ah elle a mangé le plus cru alors c'est quoi le goût ? c'est dégueulasse ça fait de la poudre on dirait le canel challenge là finalement ça commence à bouillir ah bah je pense que là c'est bon hein comment infuser du thé étape 1 sortez le sachet de son tapioca et laissez infuser tranquillement et on laisse 2-3 minutes le thé est prêt oui c'est bon donc maintenant on doit faire les billes de tapioca il faut 30 grammes de perles pour 30 centilitres d'eau je te propose que tu calcules 60 grammes de perles ok et que moi je calcule les 60 centilitres d'eau euh elle ne marche pas bon bah c'est parti pour une nouvelle improvisation la balance ne marche pas la balance ne marche pas du coup on va devoir faire un mousse donc tout d'abord pour préparer des billes de tapioca il vous faut une casserole avec de l'eau que vous faites bouillir et quand il y a des bulles on met les boules oh pas mal ça commence à bouillir voilà donc on a pris une louche une grosse louche de boules de tapioca et on va y aller dedans quand ça frémit et attend on en reste un peu et faut laisser poser 15 minutes bon on vous rejoins dans 15 minutes on vous rejoins dans 15 minutes donc les coulisses on l'a laissé poser ça fait même pas 2 minutes et ils ont grossi énormément alors là c'est bon on a fini de faire cuire les boules ok bah du coup maintenant on va les rincer enfin enlever l'eau elles sont belles mais il y en a beaucoup c'est appétissant tout ça ok c'est l'étape où on met les boules dans leur verre alors juste pour info les verres sont pas très tumbler c'est des verres normaux vous êtes très amoureux ? oui je crois qu'il y en a beaucoup trop mais il vaut mieux trop que pas assez on est d'accord comme ça on pourra les moules mais ouais y en a qui collent entre eux tout le coup ça suffit largement je pense tu penses ? non ça m'a l'air pas mal mieux je pense que là c'est bien ça m'a l'air pas mal là on est bon allez je suis chaude tu fais ? ou je fais ? mais qu'est-ce que je vais faire déjà ? mettre du thé dans les deux parce que toi faut que t'en aies moins qu'on elle est bon et on devait pas calculer qu'un centilitre ? si mais on va voir à peu près ce que c'est ouais bon point on en est hein enfin juste moi il faut que j'en ai plus que toi et c'est tout sympa ! on dirait du pipi et oui ça donne envie donc je prends mon nez qui vient de chez Carrefour voilà ouh j'adore ça fait une réaction chimique ah ouais ? ah ça sent exactement comme le natural mojo maintenant bah on va rajouter combien ? 4-4 tiens maintenant on mélange mais faut pas un shaker ? non ils ont dit qu'on pouvait mélanger avec une cuillère si c'était bien on va prendre un vrai shaker non ça c'est natural mojo qui vous avait envoyé justement et maintenant la poudre ok vous êtes prêts pour le shake ? shake 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 c'est bien là on vous retrouve juste après qu'on est bien tout shaké on est vraiment trop attendu j'ai envie d'avoir placé meuf oh my god on a trop géré la quantité est parfaite je croyais qu'on peut nous applaudir j'ai choqué moi je suis fière de toi Prune en tout cas au niveau de la couleur moi il est plus foncé mais ça se voit pas trop à la camera on va se retrouver dans une position beaucoup plus stable pour goûter ça ? ah c'est vrai voilà ils sont pas très froids bah pas encore ils sont à température ambiante exactement je propose qu'on commence par boire juste la mixture et après on essaye avec la bille c'est exactement comme ceux que je prends j'aime bien c'est juste dommage c'est juste dommage moi je trouve que c'est un peu on sent encore la poudre peut-être on a pas assez shaké je pense qu'on a pas assez shaké j'arrive pas à les prendre moi aussi elles sont ouf pourquoi c'est dur ? elles sont petites hein ah mais nickel hein elles ont pas un goût bizarre elles ont pas de goût moi je crois qu'elles ont un petit savon je suis très étonnée parce qu'on a réussi quoi mais ouais c'est juste que ça manque moi pour moi ça manque un chouïa de sucre on vous le conseille vraiment fait maison c'est super bon et puis ce qu'il faut avoir c'est que voilà moi là ça m'a coûté 44 euros en tout en comptant les frais de port il y avait 13 euros de frais de port mais j'ai eu 3 kilos de boules de tapioca 250 pailles franchement en plus certes on a pris du temps parce que c'est la première fois mais après je pense que quand t'as l'habitude en 15 minutes c'est fait quoi bah du coup nous on va finir ça tranquillement bah moi j'ai presque fini hein voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas c'est pas à vous abonner en cliquant ici et merci à Prune merci à toi aussi de m'avoir accompagnée dans ces péripéties pas de problème et voilà en tout cas moi je fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à dans deux ans bye